Terne et verne Terne, terne est un adjectif qui signifie sans éclat, fade ou manquant de brillance. Il peut être utilisé pour décrire quelque chose qui manque de luminosité ou de vivacité. Exemple, la couleur de ce tissu est terne, elle manque de vivacité. Les bijoux de cette collection sont ternes, ils n'ont pas beaucoup d'éclat. Verne, verne est un nom propre qui fait référence à l'écrivain français Jules Verne, célèbre pour ses romans d'aventure et de science-fiction. Il est également utilisé pour désigner les œuvres littéraires de cet auteur. Exemple, j'ai lu « Vingt mille lieues sous les mers » de Verne, c'est un roman captivant. Les œuvres de Verne ont souvent exploré des thèmes scientifiques et technologiques. Différence, la principale différence entre terne et Verne est que terne est un adjectif qui décrit quelque chose qui manque d'éclat ou de vivacité, tandis que Verne est un nom propre faisant référence à l'écrivain Jules Verne et à ses œuvres littéraires. Il n'y a pas de similarités évidentes entre ces deux mots, car ils appartiennent à des domaines différents. Terne est utilisé pour décrire des objets ou des couleurs, tandis que Verne est utilisé pour désigner un écrivain et ses livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada